bonjour à tous je je vois que des gens commencent à se connecter bienvenue ceux qui arrivent en cours de route vous pouvez tous nous souhaiter une bonne fin de journée un bon talk dans le chat si vous voulez aujourd'hui alors je vois qu'on a les gens arrivent on va on va introduire tranquillement le sujet aujourd'hui ce talk sera animé par moi cyril puisque je serai modérateur donc si vous avez des questions des remarques des 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 encouragements n'hésitez pas à les envoyer dans le tchat et aujourd'hui on se retrouve tous pour ce limpid talk limpid talk invité par le wagon et merci camille de nous avoir invité on va se présenter rapidement un par un pour que vous sachiez qui vous parle aujourd'hui et ensuite on va rentrer dans le sujet camille est ce que tu veux commencer bah ok let's go donc bonsoir tout le monde moi c'est camille je suis responsable marketing événementiel pour pour le wagon lille et je suis très contente de faire ce talk du coup avec avec vous trois et avec limpid et donc hâte hâte de commencer tout ça merci est ce que christophe tu veux continuer à christophe de limpid tu veux te présenter avec grand plaisir donc christophe chenel moi je suis cio directeur général chez limpid je suis donc l'heureux associé de nicolas tournois et donc nicolas c'est moi moi je suis un créatif de formation je suis l'associé de christophe et aujourd'hui je suis en charge de tout ce qui est utilisateur à l'agence j'accompagne des designers des consultants et aujourd'hui je suis ravi de co-animer ce talk avec christophe c'est quelque chose qui nous tient vraiment à coeur l'UX et on va vous expliquer un petit peu où est ce que ça vient et comment ça se met en place effectivement le les sujets d'expérience utilisateur c'est ce qu'on traite chez limpid on va vous présenter l'agence juste après et travailler avec le secteur de la formation c'est quelque chose qui est assez fort pour nous puisqu'on accompagne pas mal l'école et aujourd'hui c'est un vrai plaisir je vois que nabila répond dans le chat je pense que tu la connais camille on va rentrer dans le vif du sujet avec en introduction une présentation de limpid puisque c'est toujours bien de savoir qui vous parle et pour ça je vais passer la parole christophe je répète n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat je les poserai ensuite à nicolas et christophe bon tôt le catos merci beaucoup cyril pour cette introduction merci encore au wagon pour l'invitation effectivement avec nicolas l'UX nous tient à coeur et on adore en parler donc c'est un grand plaisir en tout cas d'être avec vous en cette fin de journée donc qui sommes nous effectivement je pense que c'est une première question déjà pour essayer de crédibiliser notre intervention nous on est responsable de limpid limpid c'est une agence qu'on a créé une dizaine d'années un peu plus 11 qui aujourd'hui représente à peu près deux millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est spécialisée dans la méthode OUX donc on n'a pas des on a découvert ça un peu en cours de route avec limpid mais très rapidement on a découvert cette méthodologie on se l'a approprié et très rapidement on a souhaité en parler et c'est ce qui fait qu'on a créé un blog que je vous encourage tous à aller voir où on traite pas mal de sujets autant vraiment d'initiation sur l'UX mais après des choses un peu plus poussées on va décortiquer des outils présenter des approches et c'est finalement une posture qu'on a beaucoup apprécié de pouvoir parler de ce qu'on fait acculturé un peu et formé donc c'est quelque chose comme la dixérie qui nous tient à coeur tous tous les organismes de formation école c'est des gens avec qui on aime beaucoup converser avec qui on aime beaucoup travailler je pense qu'on peut passer au cela dessus voilà et donc limpid on crée on crée des expériences digitales et surtout on leur donne du sens c'est vraiment ce qui nous caractérise et on aime comprendre finalement à quoi vont servir nos outils et à quoi vont servir les produits qu'on développe on a tout un panel de compétences en interne pour nous permettre de traiter les projets de bout en bout avec des compétences autant en audit en data pour pouvoir lire les signaux qu'enregistre le digital on a des équipes spécialisées sur la stratégie pour pouvoir conceptualiser sur le design qui est vraiment notre notre coeur de métier et après on va animer tout ça avec du test utilisateur très utile dans la méthode UX on réalise le développement de toutes nos solutions et puis pour pouvoir leur donner vie sur le web on travaille aussi sur les solutions d'hébergement et pour pouvoir propulser tous les produits qu'on peut créer que ce soit des sites web ou des produits digitaux on travaille sur le web marketing de ces produits et puis la dernière composante de l'impide c'est c'est justement très UX c'est l'onboarding des utilisateurs c'est comment on fait finalement pour pouvoir initier les utilisateurs avant leur preuve en main aux produits qu'on va déployer et donc aujourd'hui on va vous parler du UX en fait donc voilà c'est le sujet de ce talk l'UX on a découvert ça comme le disait Christophe il y a déjà quelques temps il faut se remettre un petit peu en arrière une dizaine d'années le mot UX n'existait pas en tout cas il existait mais il était vraiment vraiment assujetti à un tout petit groupe d'individus qui avaient pris conscience de la valeur de l'UX donc avant de rentrer dans le détail d'une démarche UX on essaie de comprendre déjà se remettre un petit peu dedans et comprendre les bases en fait de ce qu'est l'UX donc l'UX globalement c'est une expérience c'est l'expérience globale ressentie lors de l'utilisation d'une interface d'un appareil ou d'un service digital donc c'est assez large l'interface l'appareil le service digital aujourd'hui c'est surtout la composante de deux choses la première chose c'est l'utilisateur on va revenir dessus mais l'utilisateur c'est important c'est le coeur finalement de la méthode UX c'est le coeur de le poumon de la méthode UX et c'est ce qui est la compréhension des enjeux de l'utilisateur qui fait la force d'une démarche UX et puis après derrière il y a l'expérience et cette expérience elle est globale on a parlé d'interface on a parlé de différents types d'interface on va voir que ces interfaces là aujourd'hui elles se déclinent sur un nombre de supports très important c'est à dire que on pense à l'ordinateur évidemment on pense au smartphone surtout aujourd'hui puisque tout le monde a un smartphone vraiment dans toutes les catégories socioprofessionnelles toutes les tranches d'âge puis après il y a une foule d'autres écrans qui sont hyper intéressants à travailler sur une notion d'expérience utilisateur on peut avoir des téléconnectés on peut avoir des montres connectées tout ce qui est connecté finalement aujourd'hui où il y a une interface et cette interface là elle peut être textuelle elle peut être vocale et c'est ça qui est intéressant c'est à dire que l'expérience utilisateur c'est pas forcément une interface physique mais elle peut être au delà de l'interface physique et c'est ça qui est intéressant et donc on va y revenir c'est important mais l'utilisateur en fait il est fondamental dans une démarche UX la compréhension de ses enjeux c'est ce qu'on appelle être user centrique c'est à remettre vraiment toujours l'utilisateur au centre de sa démarche et ça c'est vraiment fondamental et c'est ce qui nous motive aujourd'hui à travailler dans cette démarche là pourquoi ça nous motive parce que déjà l'utilisateur c'est quelque complexe en fait on est tous différents moi je suis pas la même personne le matin quand je me lève quand j'arrive au bureau quand je vais déjeuner ou le soir quand je rentre chez moi j'ai mon contexte mon environnement qui change et j'ai mon humeur qui peut changer ça arrive parfois et du coup ben voilà il faut essayer de comprendre finalement quelles sont mes sources de motivation mes émotions mes habitudes mes valeurs mes cibles d'un point de vue global mes préférences mes usages voilà tout un tas de paramètres qui vont définir l'utilisateur et c'est ça qu'il va falloir creuser finalement en amont pour essayer de comprendre de la valeur à l'expérience utilisateur alors c'est intéressant de revenir en arrière on parlait de jeunesse de création du mix celui qui a théorisé un petit peu le mix s'appelle donne norman en fait c'est c'est quelqu'un qui qui est assez brillant il a écrit pas mal le bouquin je vous je vous conseille d'aller d'aller jeter un petit coup d'oeil et ce qui est intéressant ce qui dit alors il a plein de punchlines comme ça qui sont toutes plus intelligentes les unes que les autres mais celle ci elle est pas mal elle exprime que finalement un bon design en fait il s'efface au profil de l'expérience c'est à dire que quand quand une expérience est bonne quand on est sur une interface et que finalement on navigue facilement on est voilà une perception bonne de cette interface ça veut dire que l'expérience utilisateur est bonne c'est à dire qu'elle est bien pensée à l'inverse une mauvaise expérience à se partage et puis on verra derrière que que ça peut être très préjudiciable mais c'est vraiment intéressant et ça c'est le coeur finalement de la philosophie du x c'est de montrer que si ça s'adapte bien à la cible c'est à dire que l'u x est bien pensé peut-être camille tu peux nous nous dire un mot sur les enjeux de la démarche ux au wagon mais bien sûr en fait du coup la question que vous posez sans doute c'est pourquoi en fait associer l'u x et le code et il faut savoir que c'est un vrai plus d'associer ces deux compétences pour plusieurs raisons dans un premier temps c'est la résolution de problèmes en fait l'u x et le code ils ont ça en commun qu'on soit designer ux ou codeur on passe pas mal de temps à résoudre du coup des problèmes en fait ce qui va aussi permettre d'améliorer la créativité rend cette capacité à trouver des solutions aux problèmes qui qui se posent et ça permet aussi de renforcer l'esprit de collaboration entre les différentes différentes équipes le deuxième point c'est la rapidité on va être savoir exécuter mettre en oeuvre en fait son parcours utilisateur grâce au code ça permet un gain de temps qui est juste non négligeable dans une équipe dans une phase de réalisation de projet et en fait on gagne du temps sur la question de faisabilité et dans l'exécution des tâches également et faut savoir que voilà cette double compétence ux code aujourd'hui elle est assez recherchée le troisième point c'est un langage commun donc forcément avoir des connaissances en code dans un langage qui est commun permettra de partager en fait ses idées plus facilement avec les designers lors des projets et voilà c'est plus pratique si on peut dire et donc en fait ça permet d'améliorer la compréhension et la communication entre entre différentes équipes et le dernier point du coup c'est l'efficacité c'est en fait codé pour mettre en place vos idées ux ça vous permettre en fait de définir des paramètres qui sont qui sont réalistes ça permet de savoir si votre idée elle est réalisable ou non grâce à vos connaissances en code proposer un prototype qui est fonctionnel à vos à vos clients et c'est vraiment un avantage de savoir donner vie à ses idées en quelque sorte donc donc voilà merci camille une vraie complémentarité entre finalement le travail réalisé en ux et puis les méthodes de développement après derrière tout ça c'est lié c'est un seul et même schéma et puis on va rentrer un petit peu dans le détail de cette démarche juste après mais avant je vais laisser la parole à christophe et effectivement on sait on sait dit que c'était intéressant quand même de partir de cette question de pourquoi adopter une démarche ux et et en fait on se rend compte que ces dernières années il ya pas mal d'acteurs qui ont bouleversé un peu le paysage qui ont adopté des démarches ux qui sont quand même devenus référentes et et donc là on en a mis quelques-uns mais franchement la liste est longue mais on se rend tous compte que toutes ces marques elles ont bouleversé nos habitudes elles nous ont proposé une expérience utilisateur qui dépasse même le digital mais qui a été tellement bien matérialisée par l'expérience digitale qui nous ont associé que aujourd'hui ben on peut pas nier en fait le bénéfice d'une expérience utilisateur bien maîtrisé et différencié donc nous on a relevé quelques exemples très rapides mais c'est vrai qu'hubert quand ils ont ils sont arrivés sur le marché les taxis ils existaient déjà seulement ils sont arrivés avec un concept qui était de rassurer tout utilisateur à l'utilisation d'un véhicule et ils ont associé une application là où les applications étaient un peu en perte de vitesse mais finalement ils ont associé un usage pour un utilisateur en identifiant des pain points auxquels ils ont apporté des réponses et aujourd'hui on le voit les avantages du beurre c'est carrément le prix connu à l'avance et une expérience du luxe très poussée là où on pouvait prendre déjà on avait un peu de mal à trouver des taxis en france mais enfin pari mais mais voilà à la limite on en trouvait un on avait une expérience qui était assez commune c'est vrai qu'on prenait un uber on avait droit à la petite bouteille d'eau et la voiture de ministre et tout de on avait beaucoup parlé en termes de communication et c'était vraiment travailler sur ce besoin utilisateur c'est quelque chose qu'ils ont identifié en amont et ensuite qu'ils ont vraiment réussi à matérialiser sur l'application digitale il y avait aussi cette capacité à suivre son trajet le trajet de la voiture en temps réel connaître l'heure précise d'arrivée de pouvoir dialoguer aussi avec son chauffeur ça c'était vraiment le système de notation aussi qui était qui était déjà bien diffusé sur pas mal d'autres plateformes mais voilà là ils ont commencé à rentrer dans le qualitatif et vraiment à mettre l'utilisateur comme un acteur de l'interface airbnb la même chose enfin c'est assez intéressant finalement les bed and breakfast c'était déjà existant une application complètement digitale qui permettait de mettre en contact les gens et ça ça a ouvert énormément le marché ils avaient des avantages avec des logements abordables des voyages authentiques et ils sont allés beaucoup plus loin quand ils ont refondu leurs marques et qu'ils ont commencé à parler d'expérience airbnb une nouvelle typologie de produits est arrivé sur leur plateforme et tout de suite on a commencé à avoir des expériences ce qui montre qu'ils poussent les choses sur l'utilisateur jusqu'au bout avec une plateforme qui est une des plateformes les plus riches techniquement du paysage extrêmement vivante et extrêmement dynamique et qui aujourd'hui apporte un nombre de fonctionnalités qui sont systématiquement testés et et éprouvés pour pouvoir être implémentables sur la plate donc c'est nous c'est un exemple qu'on aime bien chez limpid parce que pareil ils ont bouleversé ils sont ils sont vraiment calqués sur sur les usages game changer comme on dit le dernier c'est netflix donc et pas des moindres forcément là on est sûr ce qui est intéressant c'est qu'on est sur cross device c'est à dire on est à la fois sur la télé sur la tablette sur le smartphone hyper intéressant finalement de d'avoir une expérience homogénéisée sur tous ces supports et évidemment netflix c'est le cinéma à la maison évidemment comme le disait christophe juste avant c'est à dire que les cinéma club existaient avant mais voilà ils nous ont les ramenés dans la maison et ce qui est intéressant par rapport à netflix c'est qu'il y a une vraie valeur en fait ergonomique dans l'interface souvent on nous demande quand on travaille sur sur certaines interfaces un petit peu particulière par exemple on a travaillé dans le monde de la formation d'avoir du netflix like un peu c'est à dire d'avoir notre capacité de scroller latéralement vous voyez ces vignettes assez travaillées de pouvoir naviguer très visuellement comme ça c'est vrai que ça ramenait quelque chose de nouveau d'hyper émotionnel en même temps d'assez marquant en termes de singularité d'esprit de navigation et puis la deuxième chose avec netflix c'est cette personnalisation ultra personnalisation même par rapport à nos goûts notre capacité à avoir un algorithme derrière qui va taper dans dans notre dans nos habitudes et notre capacité de de partager finalement nos habitudes avec nos amis et donc tout ça ça crée vraiment un outil ultra personnalisé et à l'ergonomie redoutable qui fait aujourd'hui le succès de la plateforme au delà de la qualité des contenus c'est cette capacité d'être facilement aussi réutilisable partout tout le temps à n'importe quel endroit de pouvoir arrêter la visualisation d'un film et de leur prendre sur une autre plateforme sur une autre sur un autre device là c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressante un exemple et pas des moindres pour vous montrer la valeur du valeur de l'uix amazon cette petite pme en devenir ça c'est un exemple date de 2009 c'est pas récent mais il est extrêmement intéressant en fait dans le parcours d'amazon voilà ils avaient fait réfléchir à une agence à l'époque qui était plutôt en pointe sur l'uix sur la réflexion autour des parcours et ils avaient un petit problème au niveau de l'enregistrement ils perdaient pas mal de gens ils ont fait une étude avec des tests utilisateurs des tests des sondages etc on reviendra un petit peu sur ces méthodes là derrière mais ils se sont rendus compte qu'il y avait un frein dans le parcours en fait et les gens ont leur demandé de s'enregistrer en fait pour pouvoir continuer à payer en fait les gens pensaient qu'ils devaient créer un compte et du coup ils quittaient parce qu'ils n'avaient pas envie de partager leurs infos ils ont juste changé finalement le nom de ce bouton en continuant avec en continuer finalement continuer mon achat et en dessous ils ont fait une petite ligne deux lignes qui étaient vous n'avez pas besoin de vous créer de compte pour pour continuer à payer à votre achat et voilà avec une petite mention j'ai plus exactement le terme exact ça ça a eu un impact énorme en fait juste ce petit changement là a eu un parc énorme ils ont fait 45 % de taux de conversion en plus 15 millions d'euros de vente en plus le premier mois et 300 millions sur la première année juste en changeant en fait l'intitulé d'un bouton pour le pour le mettre en regard des des perceptions des utilisateurs donc ça vous montre un petit peu l'impact d'une démarche ux finalement sur sur un sur sur du e-commerce puis au delà évidemment on peut transposer ça à beaucoup d'autres secteurs mais voilà le le l'exemple est assez frappant et je pense que les chiffres sont là pour trouver donc les étapes d'une démarche ux il y en a plusieurs il y en a quatre globalement qui sont qui fonctionne comme un cercle vertueux la première c'est on l'a dit c'est la compréhension des utilisateurs c'est l'empathie le deuxième c'est une fois qu'on a toute cette matière on va rechercher des idées on va aider on va itérer pour trouver des idées la troisième évidemment c'est la partie design on va prototyper la solution et la quatrième c'est le test il faut toujours tester ce que l'on fait dans une démarche ux pour pouvoir justement récolter à nouveau des des insights et des de la matière pour pouvoir essayer de comprendre un petit peu plus les utilisateurs et ainsi de suite et du coup sur la première la première brique c'est la brique de l'empathie là on va essayer de rentrer profondément dans la psychologie des personnages donc ça va dépendre des utilisateurs donc ça va dépendre un petit peu de qui sont ces utilisateurs est ce qu'on y a accès ce qu'il faut aller sur place et en fonction de si on est dans un environnement d'entreprise ou plutôt un environnement personnel chez soi voilà ça peut être des méthodes très différentes on va avoir recours à des enquêtes à des études potentiellement sur des secteurs d'activité on va benchmark et aller voir un petit peu ce que font les autres et puis un peu au delà on va faire des interviews quand c'est possible ou des observations par exemple nous et christophe on allait observer en usine finalement des gens chez danone pour voir comment ils travaillaient pour leur créer un outil vraiment dédié pour eux hyper intéressant et puis après derrière on va marketer tout ça on va organiser tout ça sous forme de personnages qui sont des archétypes utilisateurs en fait ils nous serviraient de modèle finalement pour comprendre la psychologie et qu'on va pouvoir creuser avec différentes techniques donc on peut utiliser des outils pour faire des études comme type form il y en a plein des outils vous en avez mis un petit peu histoire que au fur et à mesure de cette présentation vous puissiez aller voir voilà la première étape c'est ça c'est vraiment l'empathie c'est de comprendre rentrer dans la psychologie et plus on rentre plus c'est efficace plus on est fort après derrière pour l'étape plus d'après on peut utiliser des outils aussi pour faire ça comme odjar odjar c'est un outil qui permet de de comprendre finalement les zones de clic voilà il ya plusieurs plusieurs features un peu sympa dans odjar celle ci est la plus spectaculaire dans le sens où on peut comprendre où les gens cliquent comment ils se déplacent au move est ce qu'ils vont plutôt à droite à gauche de l'interface qu'il ya des endroits sur lesquels ils vont cliquer pas cliquer ce qu'ils lisent certains trucs et ils n'arrivent pas finalement à comprendre qu'il faut cliquer dessus voilà c'est des petits outils qui peuvent être assez sympa qui permettent d'objectiver aussi les choses donc on parle là on parle plutôt d'observation également mais avec des outils la deuxième partie c'est l'idéation sur l'idéation j'enchaîne là-dessus c'est ça non ouais ouais sur l'idéation c'est justement toute la partie de co-construction finalement qu'on met en place généralement dans les équipes et la partie qui vient de décrire Nico sur l'empathie elle nous alimente énormément pour pouvoir après challenger les objectifs des projets mettre ça en confrontation directe avec les enseignements qu'on a pu avoir dans la première étape et après de pouvoir aller projeter les choses donc les personnages vont nous permettre de mieux comprendre les utilisateurs à quel moment les toucher avec l'empathie map et ensuite on va pouvoir matérialiser tout ça par des parcours utilisateurs donc on va identifier tout ce qu'on va vouloir faire faire à l'utilisateur ou tout ce qu'on va vouloir lui proposer comme service et on va les séquencer petit à petit pour valider ces parcours et pour s'assurer qu'ils répondent bien aux usages aux besoins ou aux objectifs donc ça c'est un travail qui est qui est tout de même assez long mais qui est important de faire parce que cette modélisation elle va nous permettre ensuite de nous assurer de la bonne couverture de toutes les exigences tout ça après ça va partir dans un backlog donc là on est en plein dans la méthode agile c'est à dire que tout projet doit être séquencé il doit être cadré et nous notre manière de cadrer c'est de proposer systématiquement un backlog et une roadmap sur l'ensemble de nos projets pour pouvoir matérialiser finalement toutes les fonctionnalités qu'ils vont composer les parcours et pour pouvoir les retrouver pardon et les linker à tout finalement à toutes les personnes qui vont travailler sur les projets par la suite donc ça jusqu'au développement bien entendu et je crois dans les slides qui suivent on présente les outils qu'on utilise nous sur la partie backlog et qui sont bien sûr connectables avec tout un écosystème d'outils ensuite de dev ouais tout à fait donc ces outils là il y en a il y en a plusieurs le plus connu un que vous utilisez beaucoup si vous êtes développeur c'est gira en fait qui nous permet de concentrer toute la 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 compréhension de enfin toute la la compréhension mais le coeur finalement des différentes fonctionnalités certains outils sont plus orientés sur l'utilisateur là où j'irai plus orienté sur la technique par exemple on a product board qui où il ya notamment des intégrations et gira mais qui sert aussi à aller récolter à centraliser tous les feedbacks des utilisateurs en allant taper dans les mails par exemple ou en organisant alors voilà ou en organisant finalement les différentes les différentes features les différentes fonctionnalités et c'est assez intéressant on peut prioriser avec toutes les plus grandes verticales qu'on peut avoir qui vont être voilà on voit la user impact score on voit la priorisation l'adoption par les utilisateurs l'engagement ça peut être des difficultés techniques ça peut être aussi capacité à faire rapidement ou pas et voilà c'est assez sympa comme outils nous on l'utilise pas mal à l'agence il y en a plein d'autres là dessus qui utilisent très l'eau on utilise parfois monde et aussi ça va dépendre de l'ambition du projet la phase d'après donc on a l'empathie ensuite on est parti sur l'idéation la troisième phase c'est le design donc le design c'est assez simple en fait finalement il ya plusieurs façons de faire du design la première façon c'est évidemment de faire des croquis il n'y a rien de plus rapide que de faire un petit croquis à la main mais tout de suite on a besoin de matérialiser ça donc on va faire des wireframes qui sont des prototypes noir et blanc un petit peu comme ce qu'on voit à droite et puis qu'on va commencer à animer on va relier des pages entre elles pour rendre l'expérience réaliste et pouvoir la tester le plus vite possible pas forcément aux utilisateurs finaux mais déjà entre nous pour pouvoir s'échanger et puis progresser et donc là après on va faire du design dessus on va mettre des couleurs on va réaliser des prototypes qui vont être plus ou moins haute fidélité en fonction de ce qu'on a besoin de tester et là on va voir juste derrière on peut aller loin dans le prototype et après derrière une fois qu'on a bien bien géré nos protos on est prêt à faire du développement et à partir sur toute l'intégration et le développement donc aujourd'hui l'outil majeur pour faire du design c'est figma en fait et figma le gros avantage c'est la feature collaborative c'est à dire qu'on peut travailler plusieurs en même temps sur le même projet ça c'est quand même très très intéressant parce que on peut à la fois faire collaborer plusieurs designers entre eux évidemment mais plusieurs corps de métiers comme les rédacteurs les consultants les designers les développeurs ça c'est plutôt intéressant donc pour faire des on peut faire des protos haute fidélité donc là on voit par exemple sur un site internet on voit là qu'un site pour arte charpentier qui est un cabinet architecte avec lequel on a on a travaillé on a refait leur site internet et donc vous avez besoin on avait une une animation assez assez importante sur l'entrée on a besoin de finalement de pouvoir matérialiser prototyper cette animation pour pouvoir faire en sorte que les développeurs comprennent vraiment bien quel type d'animation on voulait donc on a on a travaillé sur cette animation et donc on a réalisé un prototype sur un outil finalement qui nous permet de simuler les différentes interactions qu'on voulait la façon de scroller les finalement les rapidités d'animation qu'on voulait et donc là il n'y a pas de code dans ce que vous voyez c'est uniquement du prototype design mais ça permet tout de suite d'avoir quelque chose assez réaliste et de faciliter derrière le travail des développeurs pour l'intégration donc c'est plutôt plutôt intéressant et voilà en fonction de ce qu'on a à faire du type de projet sur lequel on est on prototype de manière plus ou moins ambitieuse sur l'animation la dernière étape les tests ouais l'étape justement en fait qui explique tout son sens dans la démarche UX parce que jusque là on peut se dire ouais c'est presque comme du cycle en V c'est pas très révolutionnaire mais finalement tout ce que vient de présenter Nicolas sur le prototypage il prend tout son sens quand on veut éprouver finalement les protos et les usages l'expérience qu'on veut proposer directement avec avec les utilisateurs donc on ça permet de mieux collaborer et de mieux passer les concepts comme le vient de dire Nico sur la partie dev si jamais on a un front un peu compliqué mais on a aussi cette capacité à pouvoir se dire par exemple sur un produit est ce qu'on est ce qu'on est dans le bon état d'esprit de la fonctionnalité est ce que la fonctionnalité est comprise est ce qu'elle est bien utilisée est ce qu'il ya des freins et avant même de partir en dev on est capable de pouvoir fournir des protos assez poussé comme vous l'avez vu presque fonctionnel à des utilisateurs et ça on va pouvoir leur pousser avec différents modes de présentation on peut faire du test en réel avec de l'observation donc ça je dirais que c'est presque le plus riche parce qu'on a un contact direct et on peut tout de suite avoir un retour sur sur les tests qu'on réalise mais on peut aussi utiliser des d'autres leviers qui sont extrêmement efficaces et qui généralement coûtent moins cher et sont plus rapides à mettre en place on peut envoyer du test par rapport à des plateformes donc aujourd'hui il ya pas mal de plateformes qui existent pour pouvoir réaliser des tests vous chargez votre prototype dessus et puis vous associer directement une liste d'utilisateurs qui a été échantillonné en amont ils reçoivent une invitation ils se connectent et ils ont directement accès aux protos que vous avez créé donc soit vous les laissez en accès libre soit vous paramétrez la campagne de tests pour qu'il ya un protocole qui se déroule et qui puisse savoir être guidé au moins sur ok on attend ça de toi donc maintenant réalise le et puis on enregistre qu'on fait un enregistrement vidéo de son utilisation pour vraiment se rendre compte de ok où est ce qu'il a des difficultés et on peut même avoir un enregistrement webcam si on a envie pour voir les réactions au niveau du visage et en fait c'est super utile de pouvoir valider tout ça et sur du parcours mais au nom le fait aussi même sur des mots pour pouvoir valider du contenu parce que parfois il ya des questions de visibilité de contenu ou d'accessibilité qui sont super importantes et comme l'exemple amazon avec la position d'un bouton ça peut être le nom d'un bouton aussi qui peut être super important parce qu'on a plein de fonctionnalités qui sont proposées il faut bien cibler celles qui nous intéressent donc voilà du test qui va nous permettre d'éprouver mais ce test là il il a une valeur ajoutée qui est énorme parce que si on n'est pas encore parti en dev vous vous rendez bien compte que ça nous permet de spécifier encore plus parce qu'on a pu passer du temps en atelier on a pu rédiger pas mal de specs et tout voilà l'utilisateur c'est le coup près c'est celui qui va nous dire ok vous avez bien réfléchi vous avez bien travaillé ou finalement je comprends rien ce qu'ils ont fait c'est ici pour ça qui c'est important de bien cibler en amont et de pas forcément faire des choses qui nous plaisent à nous et oui j'ai oublié aussi pas mal de sondages donc ça c'était la partie plutôt quali et après il y a la partie quantitative sur les tests où on va pouvoir aussi envoyer du sondage du questionnaire en beaucoup plus grand volume où là aussi c'est extrêmement intéressant de récupérer la donnée pour pouvoir la confronter réellement c'est hyper intéressant nous les partenaires de test api qui est une solution française en fait de tests utilisateurs et c'est intéressant alors en fonction si vous avez déjà votre panel de testeurs à disposition ou pas vous pouvez utiliser plusieurs plateformes il y en a plusieurs c'est très bien pour aller recruter des gens par exemple quand on a besoin de faire des tests à grande échelle c'est hyper intéressant parce qu'ils ont une super panel de testeurs et voilà ça permet de recruter c'est pas facile de recruter des testeurs et après il y a d'autres d'autres tests qui sont possibles voilà avec des interfaces comme look back ou maze qui sont deux autres produits et là voilà on par exemple on peut avoir c'est du face to face c'est à dire qu'on va être plutôt one to one c'est que des jargons des mots anglais mais voilà l'idée c'est quoi c'est de pouvoir dialoguer en même temps que d'observer une personne à travers sa webcam comme il était Christophe juste avant et d'avoir une aussi quand on est sur un métier un peu complexe d'avoir un être capable de pouvoir avoir une vrai un vrai échange et c'est ça qui est intéressant aussi dans le test donc il n'y a pas une façon de faire des tests juste avant par le guerrier testing le guerrier testing c'est quoi c'est tester également dans la rue très rapidement une interface voilà l'objectif c'est ça de toute façon c'est tester quoi qu'il arrive et il faut être malin trouver les bons les bons outils les bons canaux le bon moment pour pouvoir tester et comme le dirait Maxime qui est l'UX researcher qui travaille chez limpide quand on se pose la question du nombre de testeurs en fait il faut pas se la poser comme l'a dit nico c'est pas facile de trouver des testeurs mais en fait dès que vous en avez même deux trois c'est toujours intéressant de tester les choses donc bien s'assurer qu'ils soient dans la cible ça c'est le plus important mais voilà vous en avez trois à tester vous gagnerez du temps ouais clairement et on voit que le test là sur ce schéma là en fait c'est pas quelque chose qui arrive forcément en bout vers que dans une logique globale du projet un peu propre qu'on comprend du début à la fin bien sagement oui effectivement le test il arrive après le design mais aussi on peut commencer par le test également en fait pour pouvoir aller rechercher des idées ou tout de suite prototyper des solutions de par le test c'est aussi une possibilité et c'est en ça qu'il faut être agile il faut être malin il faut être capable d'être de s'adapter finalement l'objectif c'est ça c'est d'être au coeur de l'utilisateur donc soit commencer par l'empathie par la compréhension soit par des tests parce que c'est ce qui va apporter de la valeur et c'est ça qui va nous permettre d'être très efficace sur la notre capacité à projet à projeter quelque chose en production d'air et donc lui c'est ça c'est vraiment l'utilisateur 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 et évidemment trouver le concept de d'ergonomie derrière qui va faire le succès de la matérialisation de cette expérience et donc on va terminer sur des bénéfices d'une démarche UX pour les développeurs alors il y en a beaucoup évidemment on a relevé trois qui sont intéressants que Camille a commencé à introduire tout à l'heure et qui sont vraiment fondamentaux le premier c'est l'efficacité ce qui est sûr c'est que quand on crée un prototype la phrase intéressante c'est un prototype est bien plus performant que Minimo et ça on s'en rend compte c'est-à-dire que souvent on fait nous de notre côté on parle beaucoup mais quand on matérialise les idées c'est à ce moment-là que les choses prennent vie et qu'on se rend compte vraiment de ce qu'on va faire donc voilà l'objectif c'est ça c'est plus on va aller loin dans le prototype plus on va le faire de manière réaliste évidemment ça prend plus ou moins de temps mais voilà c'est une démarche globale c'est une vision moins on aura de problèmes derrière d'interprétation entre ce qu'on pense qu'on va faire et ce que doit sortir au final la capacité à créer un beau design et après à le développer de manière réaliste et juste en fait dans l'interprétation ça c'est important bien prototyper ça apporte aussi moins de problèmes d'interprétation pour les développeurs et du coup derrière voilà c'est une capacité à être alors ça évidemment faut spécifier tout ça remplace pas les spécifications mais c'est important et surtout ça les allège ensuite la qualité quand un prototype il est bien testé il y a moins de chances de dérive lors du développement alors rien de pire que de se rendre compte qu'on a designé quelque chose qui ne va pas marcher derrière et de revoir et alors qu'on l'a designé et qu'on l'a développé surtout derrière et de se dire mince en fait là on vient de passer 40 jours à développer cette feature ce qui ne marche pas en fait auprès des utilisateurs ça vous le savez très bien le développement ça prend beaucoup de temps un prototype design ça prend beaucoup moins de temps à défaire donc l'idée c'est ça c'est le prototype testé il y a moins de chances de dérive lors du développement et puis la démarche UX c'est l'utilisateur au centre mais c'est l'équipe également surtout au centre de la collaboration sur un projet et donc ça fait appel à plein de disciplines qui sont complémentaires dont le développement mais pas que et c'est hyper intéressant parce que ça ça crée finalement une émulation autour du projet et là où à l'époque on était plutôt sur des cycles en V ou des méthodes de développement qui étaient qui étaient plus traditionnels où finalement les choses étaient séquencées de par la méthode UX voilà il y a un esprit de collaboration qui se crée au départ du projet qui est beaucoup plus importante et ça c'est hyper intéressant pour tous les tous les corps de métier qui travaillent là dessus mais aussi pour les développeurs qui parfois peuvent être un peu plus en bout normal par un métier mais qui du coup sont plus valorisés par la démarche UX voilà trois bonnes trois bonnes raisons trois bénéfices pour les développeurs il y en a d'autres on aura peut-être l'occasion d'en reparler si vous voulez approfondir le sujet en tout cas voilà merci beaucoup merci à tous et à toutes surtout du coup merci merci à tous en fait il faut savoir que c'était vraiment important de vous faire en fait découvrir l'UX l'expérience utilisateur ses origines ses enjeux pour aussi vous faire comprendre qu'en fait il y a une vraie complémentarité entre l'UX et le code donc grâce à l'expertise de l'impide donc je tiens vraiment à remercier Cyril Christophe et Nicolas pour ce talk vous avez encore des questions il est encore temps je vais personnellement mettre mon petit lien vers mon profil d'Incoding et mon adresse mail aussi dans le chat si vous avez des questions par rapport aux formations du wagon je me ferai un plaisir d'y répondre et voilà les garçons si vous voulez ajouter quelque chose de votre côté également moi je vois que je vois qu'on n'a pas forcément des questions par contre on a des messages de remerciement et ça fait plaisir je pense que le sujet a intéressé et j'espère en tout cas et du coup comme disait Camille si vous avez des questions sur le wagon dirigez-vous vers elle si vous avez des questions sur l'expérience utilisateur vous pouvez nous contacter directement limpide sur nos réseaux sociaux ou Christophe, Nicolas et moi sur LinkedIn directement ou Twitter ou Facebook on est sur tous les réseaux exactement non mais rien à rajouter de plus c'était un plaisir en tout cas de faire ce talk avec vous effectivement c'est une introduction à l'UX et après il y a plein de choses qui sont ultra intéressantes et intéressez-vous parce que nécessairement vous allez travailler en méthode UX dans les prochaines années c'est sûr merci à tous et bonne soirée j'ai vu que du coup j'ai reconnu quelques étudiants dans le chat je suis sûre que ça leur a plu j'aurai l'occasion d'en discuter avec eux du coup demain mais voilà donc on termine ce talk encore merci à tous les trois et puis bonne soirée à tout le monde excellent au revoir 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 au revoir